Donc dans le Nouveau Zadig, on a deux nouveaux chroniqueurs qui sont Philippe Claudel et Karine Thuil. Philippe Claudel, il va essayer de capter l'air du temps romancier qu'il est et Karine Thuil elle réagira un peu au débat public et aux grands faits de société. On aura donc un dessinateur, Guillaume Long, qui s'intéresse beaucoup à la façon dont on mange, qui nous fera des sujets sur les repas qu'on aime partager et la cuisine et les plats qu'on aime préparer. Dans ce Nouveau Zadig, on va vous donner rendez-vous avec des auteurs et puis des rubriques que vous avez adorées, que vous avez aimées, qu'on va poursuivre bien entendu. Par exemple, L'œil de Catherine Meurisse qui ouvre le magazine. On retrouvera bien sûr les histoires de Philippe Jaénada, vous savez cet écrivain qui adore tant les faits divers. Et puis on aura aussi les cartes d'Hervé Le Bras, ce grand démographe qui à chaque numéro décrypte comme ça la réalité sociale de notre pays. Puis on aura également la chronique, disons un peu littéraire, de notre journaliste Martin Mauger. Les nouvelles, la nouvelle littéraire, à chaque fois c'est un grand écrivain qui nous confie comme ça un texte de fiction avec la seule contrainte qui se passe en France. Dans les auteurs auxquels on songe, eh bien il y a bien sûr Anna Gavalda, il y a Philippe Djan, il y a Monica Sabolo. La liste est longue des auteurs qu'on aime et qui plaisent beaucoup au public. On retrouvera aussi les chemins intimes. Donc l'exercice consiste pour les écrivains et les écrivaines auxquelles on fait appel de revisiter un coin de France auquel ils sont particulièrement attachés. On peut citer Christian Bobin, bien sûr. Et puis il y a eu Gisèle Pinault, il y a eu Nina Bourraoui. On retrouvera aussi cette rubrique faits divers dans laquelle on s'intéresse en fait à un fait de société. On refait l'enquête ou on revient sur un fait divers qui a pu frapper les esprits. C'est une manière finalement d'aller prendre le pouls du pays et d'ausculter ces mots. MAUX